À partir du moment où on divise un monde, on oublie encore d'en rêver un autre. Quand le corps est touché, la réalité change. Dans une période d'épidémie, faisons l'épidémie de l'ouverture. Bonjour à toi, je suis heureuse de te retrouver pour cette nouvelle Confidence de Pulse et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Giseline Duboc. Giseline, je te connais depuis plusieurs années. Giseline, tu as une grande connaissance de la sagesse amérindienne. Je voudrais te laisser te présenter, si tu veux bien, déjà pour commencer. Alors, c'est difficile une présentation pour moi parce que dans le monde occidental, on parle toujours de ce que l'on fait. Alors que dans le monde indien, on commence à manger, à parler, à faire des choses ensemble. Alors, derrière un écran qui normalement cache les choses, on a fait de l'écran, nous, une possibilité de s'ouvrir, c'est dur de se raconter ou de se situer. Je dirais qu'aujourd'hui, j'essaie, avec l'expérience variée de ma vie, d'amener une forme d'ouverture dans ces temps de transformation qui, bien entendu, se rapproche beaucoup de la réalité indienne, amérindienne, c'est-à-dire de cette vision du cercle, cette vision horizontale, où on n'est pas dans hiérarchiser, juger, mais où on est à collaborer, se connecter et surtout danser le monde. Je crois que j'anime des groupes, je fais des séances de thérapie, mais avant tout, je vis le lien qui est la nature profonde de l'univers, on est tous en lien, et ce lien, au fil du temps, je l'approfondis. Alors voilà, je suis une femme qui danse. Quelle jolie manière de te définir, merci. Alors justement, j'avais envie qu'on parle ensemble de ce monde d'aujourd'hui et de cette réalité qu'on traverse tous, chacun à notre manière et chacun avec sa façon de voir les choses. Quelle est... j'ai envie d'écouter juste. Je crois que le monde d'aujourd'hui est secoué. Et c'est un petit peu comme si la vie, quelle que soit l'origine de ce qui se passe, mettait le monde dans sa chambre et lui dit réfléchis à ce que tu fais. Alors quand on fait des retraites ou quand on fait des quêtes de vision, on fait des choses comme ça, on s'immobilise. Et si c'est dans la nature, c'est encore mieux, mais ça peut être aussi dans un monastère ou dans un lieu clos. Ce n'est pas obligé que ce soit dans la nature. Moi, comme c'est le chamanisme, c'est plutôt dans la nature que j'aime cette immobilité parce qu'elle devient extrêmement vivante. Mais on met ça et on l'accompagne. C'est-à-dire qu'il y a ou un chaman ou un thérapeute ou un moine, si vous êtes religieux, qui accompagnent cet immobilisme. Pourquoi ? Parce que quand on fait comme dans le café, quand on fait retomber, que l'os devient clair, il y a tout ce qui tombe. Et tout ce qui tombe, c'est tout ce qu'on découvre chacun au fond de soi. Et des fois, ça fait peur. Ou des fois, ça demande de se remettre en cause complètement. C'est ça qui est très, très important. Et donc, aujourd'hui, c'est une mise, comment dire, en immobilité d'une grande partie du monde. Ce qui fait qu'on peut penser que les consciences vont être bouleversées. Et pour certains, c'est facile. Pour d'autres, c'est très, très difficile, bien sûr. Voilà. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que ce que l'on traverse, il y a des quêtes de vision, je mets des guillemets, mais ça s'approche d'une quête de vision ou de plusieurs quêtes de vision. Par contre, ce qui, moi, m'a frappée, c'est qu'en général, quand on veut rentrer à l'intérieur de soi, on fait plutôt ça sur le nord, sur la ronde médecine, cette période où on rentre à l'intérieur de soi pour aller chercher la vision, pour construire la suite. Et là, je vois des dissonances, moi, dans le fait qu'on soit confinés, enfermés, parce que ce n'est pas à la bonne époque. Le confinement de mars-avril, c'est le moment où, justement, d'habitude, on sort, où on est à l'est, sur la ronde médecine. Et là, on était coincés chez soi. Le deuxième confinement, c'est le moment de l'automne. C'est le moment où on laisse partir les choses. Et là aussi, on était coincés. Est-ce que, du coup, pour toi, ça change des choses, ça ? Ou est-ce que c'est des épisodes d'une quête de vision qui se... Moi, je ne l'interprète pas du tout pareil. Pour moi, que ce soit au printemps, c'est l'abondance. Or, ce qui nous menace, c'est cette croyance d'abondance, où l'on peut détruire tout en pensant que les ressources sont illimitées. Donc, au moment où il y a l'abondance, on crée le schéma de... On stoppe les lumières, on stoppe cette abondance d'achats et autres, on stoppe tout ça, on se met à la diète. Et à la diète de l'abondance. Donc, le printemps, qui est normalement, justement, la naissance, on est touchés pour montrer que nous, on se sert de cette abondance pour amener à la mort. Et quand on arrive à l'automne, à l'automne, on se dépouille, on commence à se dépouiller, et c'est un état de souffrance. Le premier confinement a été un confinement qui a choqué, qui a mis dans un état traumatique, alors que le second est en train comme quand... La différence entre un accident de voiture qui fait peur, mais où on a peu de problèmes physiques, et un cancer, c'est que le cancer va être dans la durée. Et là, avec le second, on rentre dans la maladie, dans la maladie qui ravine, qui fait souffrir, qui demande, comme l'automne, de se dépouiller. Et c'est ça que je trouve qui est intéressant. Et là, on arrive à des gros problèmes, parce que quand on a éteint les lumières, qu'on quitte une forme addictive à la consommation qui remplaçait le lien, eh bien, on se retrouve dépouillé, et cet automne amène à la rencontre avec ce vide. Et pour certains, eh bien évidemment, ce vide fait peur et donne le vertige, ou crée une colère parce que ça met une impuissance, ou d'autres, en rentrant dans ce vide, on cherche à la fin sa propre lumière. Donc on va rentrer dans l'hiver, et c'est ça qui est sympathique, et dans cet hiver, on rentre à la racine de qu'est-ce que je vis vraiment aujourd'hui. Voilà comment moi, en tout cas, je l'ai vécu. Ça se ressemble quand même. Qu'est-ce que moi je vis aujourd'hui, et pour moi j'ajoute, et qu'est-ce que je veux vivre pour la suite. Parce que je pense qu'on a quand même tous conscience que le monde qu'on vivait avant le 17 mars, il n'existera plus jamais. En tout cas pas de la même manière. Je crois qu'on n'en a pas tous conscience. Ce n'est pas encore assez douloureux pour qu'on en ait conscience, parce qu'il n'y a pas les bombes. On ne voit pas les cadavres encore. On ne voit pas, on voit bien sûr, en psychiatrie, on est en train d'assister, c'est effrayant quand on est là-dedans. Au moment, je vois des choses que je n'ai jamais vues de ma vie. On voit des schémas de violence, de colère. Oui, ça, on commence à les voir, mais ce n'est pas grand-chose. Ce qu'on ne voit pas, c'est les fondamentaux qui sont touchés. Ça, c'est très, très, très grave. Parce qu'on est en train de créer quelque chose qui va, quand ça va émerger, ça va faire assez peur. Mais je crois que, pour le moment, une grande partie de la population veut qu'on lui rende sa vie. Comme dans le Deut, ça n'existe pas. Et aujourd'hui, il y en a qui disent, « Non, rendez-moi ma vie. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ma vie ? » Et là, actuellement, dans cette phase de marchandage avec le monde, on cherche les raisons qui nous empêchent d'avoir notre vie. Et par exemple, on va créer des boucs émissaires qui vont être les 22 millions de personnes sensibles, comme celle d'à partir de 65 ans. On sait maintenant qu'on est vieux. On ne le savait pas. Avant, on allait prolonger le travail. Maintenant, on est vieux. En un an, ça change tout. Donc, c'est 22 millions de personnes qui empêchent les 50 autres millions de vivre, qui empêchent une jeunesse soi-disant d'avoir son temps, qui empêchent… Et ça, on crée, à mesure que ça dure, que les frustrations se créent, que la misère se crée pour beaucoup, on crée un bouc émissaire qui devient assez violent parce qu'on va avoir des problèmes climatiques qui vont être très présents. Et donc, cette population va être celle qui a l'argent, celle qui a tout eu, celle qui a mené là où on est, celle qui a fait ça. À partir du moment où on divise un monde, on oublie encore d'en rêver un autre. Parce qu'on croit que la guerre, en créant « c'est toi qui m'as pris ma vie », eh bien, on ne comprend, on n'est toujours pas dans « c'est quoi si on veut la vie demain ? » C'est ça qui devient dangereux. C'est qu'à nouveau, on va détourner l'attention, on va détourner cette prise de conscience si on n'y fait pas attention. Et moi, je suis une optimiste. Je pense que ce qu'on fait là, par exemple, toutes les deux, ce qu'on fait à travers beaucoup de personnes qui s'y mettent, c'est cette prise de conscience de dire « attention, ne tombez pas dans le panneau, parce que si vous tombez dans le panneau, vous n'aurez pas la capacité de rêver un monde où le futur pourrait exister. » Voilà, je crois que c'est vraiment une période où la conscience n'est pas encore là parce que la douleur n'est pas assez visible. C'est ce que j'allais rebondir là-dessus, en fait, sur le fait que ça ne fait pas encore assez mal. C'est quelque chose dont je suis persuadée. Et je pense que, quelque part, il faut passer par une forme de chaos pour renaître à quelque chose d'autre. Et c'est pour ça que je dis que le monde d'avant le 17 mars, il ne peut plus exister parce qu'on sait bien qu'il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux écologiques, il y a des enjeux migratoires, il y a des enjeux de société, il y a des enjeux économiques, et que ceux-là, ils sont encore plus importants que les enjeux sanitaires, et qu'il faut changer tout ça. Mais peu de personnes ont cette conscience-là, et je crois qu'il faut aller dans encore plus de douleur. Donc, moi aussi, je suis une optimiste, et en même temps, j'ai envie de dire plus vite on va aller dans cette douleur, dans ce chaos, plus vite ce sera terminé, parce que j'ai l'impression que c'est inéluctable aujourd'hui, et qu'on ne peut plus changer les choses suffisamment si on ne passe pas par cette phase terrible de douleur intense. Je crois que la première phase du mois de mars a commencé à toucher l'addiction, ça s'est prolongé là, mais maintenant, comment dire, tant qu'on est coupé de ce qui nous fait vivre, on ne peut pas le défendre. Tant qu'on n'aime pas ce qui nous fait vivre, on ne peut pas le défendre. Or, le problème qu'on a, c'est que 70% de la population se trouve en ville, que ce qu'il y a à protéger, c'est la nature, et que la nature est devenue quelque chose qui existe chez Walt Disney, c'est très très joli, mais ça n'a pas de réalité. La terre est sale quand on marche dessus, l'eau on ne peut pas se baigner parce qu'il y a des poissons, enfin on entend des phrases qui font un petit peu peur, mais c'est parce qu'il y a vraiment une ignorance et une rupture du lien avec ce qui est notre nid. Et ça, pour que ça se recrée, c'est terrible, mais on le voit avec les feux qu'il y a eu en Australie et autres, c'est que les jeunes qui étaient un peu écolos, mais qui parlaient un peu comme ça, quand ils ont dû perdre leur maison, quand ils ont vu ce que c'était qu'un feu qu'on ne peut pas arrêter, à ce moment-là, leurs chairs, leurs larmes, leurs corps, les guident vers une vraie vision du futur avec des vraies demandes et une véritable action. C'est-à-dire que quand le corps est touché, la vibration de la réalité se modifie. On n'a pas la même réalité, je veux dire, quand vous manquez d'eau, vous ouvrez le robinet, il n'y a pas d'eau, là il y a une réalité qui change du jour au lendemain, on ne dit pas peut-être qu'il y aura de l'eau, peut-être qu'il n'y aura pas de l'eau. Non, il n'y a pas d'eau. Donc là, on a soif. Et la soif entraîne des délires, entraîne des choses comme ça. Donc, quand le corps est touché, la réalité change et aujourd'hui, la souffrance du corps, c'est ce qui nous permettra le plus d'aller à une réalité différente où la nature pourra reprendre ses droits. Est-ce que, quelque part, tu ne crois pas... Alors, je veux juste poser en préalable le fait que, pour les Amérindiens que je connais, il n'y a pas de dissociation entre eux et la nature. Ils sont la nature et la nature, c'est eux. Est-ce que, quelque part, tu ne crois pas que, pour s'en sortir le moins mal possible ou le mieux possible, allons-y, le mieux possible, ce lien, cette connexion avec la nature, elle est indispensable. J'ai envie de dire que c'est ce qu'il faut soigner en priorité. Oui. Mais, si on veut ce lien, il faut commencer par la base. C'est-à-dire, la première nature que j'ai, c'est mon corps. Donc, si, au lieu d'être avec ma tête qui n'a pas de limite, quand je prends une décision, je commence à sentir ma respiration, si je suis bloquée là, si je suis... Qu'est-ce que mon corps raconte ? Je vais commencer à ce moment-là à être en connexion avec la nature, ma nature. Et à partir de là, je vais faire attention à ce que je lui donne à manger. Je vais faire attention à ce que je lui donne à respirer. Et dans ces cas-là, je réintègre la création. Et c'est en commençant dans son salon, quand on est, je ne sais pas, il y a l'amoureux qui rentre, regardez si vous respirez ouvert ou si vous êtes en train d'angoisser. Si vous êtes en train d'angoisser, c'est ce qui est un problème. Donc, le corps donne une autre réalité. Commençons à aller là-dedans et à partir de là, la rencontre du corps va tout de suite mettre les pieds dans la terre qui donne envie de bouger, de rejoindre la création dans son ensemble. Bien sûr qu'il y a ça. Et c'est très important, surtout pour les personnes qui sont citadines et qui n'ont pas cette chance que tu as et que j'ai de pouvoir, personnellement, moi, c'est une heure et demie par jour de marcher en forêt ou dans la campagne avec mon chien et c'est une priorité. Il n'y a pas de terre diversée. C'est ça en premier. Et pour les personnes qui n'ont pas cette chance et en même temps, je pense aussi que tu peux agir à la fois à l'intérieur de toi comme tu viens de le décrire et en même temps en allant te reconnecter à ce qui fait notre essence, ce qui fait qu'on est vivant, la nature, si tu en as la possibilité. Je rencontre souvent des gens dans les groupes qu'on fait, quand ils sont dans la nature, combien sont dans un décor ? Ils marchent, ils voient du vert, ils voient du vert, ils voient des trucs qui sont jolis ou laids, mais ce n'est pas être dans la nature. Aujourd'hui, les corps sont fermés et il ne faut pas oublier une chose, c'est que cette initiation que l'on vit est en train de refermer des corps encore plus vibratoirement. Donc, ce qui fait qu'on va voir que les premiers temps, se prendre dans les bras va être assez difficile. Il y aura une peur des corps. Donc, quand mon corps est fermé, que je ne suis que dans ma tête, c'est-à-dire quand je vais dans un paysage, je me dis « Oh, ça ressemble dans le film, ça fait ça ! » « Ouh là, je ne veux pas mettre mes chaussures là-dedans ! » Je suis dans la nature, je n'y suis pas. Avant que quelqu'un soit dans la nature, même quand je vois les gens, et c'est bien de le faire parce qu'il faut commencer par quelque chose, mais quand je vois les gens serrer les arbres, par exemple, on dit « Je vais faire, je ne sais plus comment on appelle ça, les arbres. » Bon, mais attendez, un arbre, c'est vivant. C'est une hypothérapie, je crois. Voilà, c'est ça. C'est une hypothérapie. Donc, tu rentres là-dedans. Effectivement, que le fait d'avoir les bras ouverts et d'enlacer, d'être quelqu'un et de s'abandonner sur quelqu'un, ça fait du bien vibratoirement, c'est évident. Mais ce n'est pas pour autant qu'on rencontre l'arbre. Quand je me souviens d'un stage que j'avais fait faire dans le sud avec quelqu'un, elles ont découvert que les arbres ont une entrée. Il y a un endroit où on rentre. On ne rentre pas n'importe comment. Et il y a des arbres qui ne vous veulent pas. Et il y en avait une, l'arbre ne la voulait pas. Donc, on voyait même que son énergie, ce n'était pas pour elle. Quand on commence à ce que ce soit vivant, on demande à la nature si elle est d'accord pour qu'on rentre. Mais comme si je rentre chez quelqu'un en disant « Je peux venir ? » C'est ça la réalité. Mais on ne le fait pas avec la tête. On le fait avec le corps. Avec le corps, on rentre, on est un peu, nous qui sommes conditionnés, si on veut comprendre ce qui se passe, pour tous ceux qui sont chrétiens, juifs, orthodoxes, protestants, qu'importe. Quand vous rentrez dans un temple ou dans une église ou dans une synagogue, inconsciemment, vous baissez le ton, mettez la tête un peu comme ça, vous avez le sentiment qu'il faut marcher précautionneusement. Alors qu'on est dans un édifice, quelqu'un qui est relié à la nature a exactement la même chose, sans se poser de questions, parce qu'il est relié à la nature. Et aujourd'hui, notre vrai problème, c'est pour ça que le chamanisme, on l'appelle comme ça, mais ce qu'on fait au niveau des énergies et de l'ensemble, c'est quoi ? C'est réouvrir les corps pour que la réalité soit en accord avec l'univers. C'est ça qui est important. Mais ce n'est pas gagné. Et c'est pour ça que cette douleur, aujourd'hui, ces corps qui se referment, c'est comme s'ils allaient être comme le blé qui va geler. Il y a une dureté qui se met en place et qui demande d'aller chercher en soi la sève pour faire fleurir au printemps. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, quand on ne peut pas aller chercher à l'extérieur, quand on ne peut pas changer l'extérieur, Dieu sait que le monde qu'on vit en ce moment est liberticide et on est contraint à des tas de choses, je pense qu'effectivement, on peut aller chercher des choses à l'intérieur de soi et changer des choses à l'intérieur de soi, ce qui, du coup, va répercuter et va faire que les choses à l'extérieur vont changer. Mais c'est souvent, à mon sens, plus facile aujourd'hui de changer à l'intérieur de soi que de modifier les contraintes terribles que l'on vit en ce moment. Ou alors, c'est se battre contre des moulins avant et se prendre pour d'autres choses. En tout cas, quand le Dalaï Lama fait l'exemple du moustique qui empêche de passer une belle nuit, j'aime bien cette métaphore. On me dit, nous, on est tellement petits, je dis, prends le moustique et tu verras que tu es vachement grand. En plus, on est dans un schéma où la vie nous envoie un signe, on appelle ça une épidémie, ce qui veut dire qu'on peut être contagieux. C'est intéressant de penser qu'on peut être contagieux. et que si j'ouvre ma vibration, je suis en train de permettre à quelqu'un que je vais rencontrer qu'il ouvre sa vibration à sa façon. Mais il faut que les vibrations, c'est comme des musiques, se fassent entendre pour qu'elles puissent ouvrir d'autres sons un peu partout. Donc, je crois que vraiment, dans une période d'épidémie, faisons l'épidémie de l'ouverture. ça serait superbe. Au lieu d'être couronnés, on serait ouverts. Super, oui, ce serait chouette. Alors, le temps passe, passe toujours très vite avec toi. Je ne te l'ai pas dit, mais il y a une tradition dans les confidences de plumes, c'est de te poser deux ou trois questions comme ça, un petit peu, voilà. Si c'était une musique pour toi, ce serait quelle musique ? La vie ? Le quoi ? Le Covid ? Le quoi ? Dis-moi. Non, une musique pour toi, une musique qui te vient en tête. Eh bien, ça serait la respiration de ma sœur. Parce que je ne supportais pas le bruit du ronflement. Et un jour, j'ai dormi à côté de ma sœur Hélène et on faisait un truc toutes les quatre filles, on est quatre sœurs et c'était, j'étais dans l'hôtel dans sa chambre et elle a eu un ronflement qui est devenu le bruit de l'océan. C'était une musique qui était superbe. Et souvent, maintenant, quand je me sens un peu angoissée ou pas bien, je repense au ronflement de ma sœur, ça me met la musique de l'océan et ça m'apaise immédiatement. Voilà. C'est ça qui me vient à l'esprit aujourd'hui. Je ne pourrais pas dire. Et j'ai envie de te parler, de te demander aussi une plante pour toi, ce serait ? Ça serait une fougère parce que la fougère, elle m'épate. Une fois, je l'ai même filmée quand j'étais avec Varennes dans les bois, les petites fougères, elles se rétractent quand on les touche. Elles sont peureuses qu'elles n'en peuvent plus et elles sont à la fois aussi celles qui ont permis de créer le monde où on est puisque ces milliards et milliards de fougères ont donné ce pétrole et tout le reste. Donc, elles sont à la fois mon émerveillement dans leur façon de se tenir comme nous, d'avoir peur de se refermer et puis que dans leur mort, elles ont donné avec ce pétrole un monde qui est fou mais qui a tellement révélé la grandeur de l'univers que ces petites fougères me paraissent des faits qui nous amènent autant dans l'horreur que dans la merveille. Ok, Gisseline, merci beaucoup. Je pense qu'on te retrouvera pour une prochaine Confidence de Plume. En tout cas, ce sera un réel plaisir pour moi. Merci beaucoup pour ça et à très vite. À très vite. À très vite à vous. Je vous embrasse. Ciao. Ciao.